Revoyant les images qu'on rediffuse depuis quelques jours maintenant à la télévision, c'est encore un cauchemar. Tout ça est bien irréel. Je poursuis la discussion avec Raymond Lafontaine, qui est un résident, un homme d'affaires de Lac-Mégantic, qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à supporter et à aimer. Il a perdu son fils, ses deux belles-filles et une employée dans cette tragédie. Bonjour, M. Lafontaine. Oui, bonjour. Comment vous préparez-vous à vivre la fin de semaine qui s'en vient? La fin de semaine qui s'en vient va être une des fins de semaine les plus dures de ma vie. C'est recommencer ce qu'on a fait l'année passée, accepter les choses qui sont passées l'année passée, mais je crois que ça va être beaucoup plus difficile cette année. Qu'est-ce qui demeure le plus difficile pour vous? Écoute, l'année passée, comme je disais, c'est que l'année passée, ça a été une grosse accident. Quand l'être humain vit une grosse accident, il devient engourdi. Il n'est pas conscient à 100 % de la force de l'accident qu'il a eu. Ça fait que l'année passée, on était tous à Lac-Mégantic engourdis par l'accident. On pensait que c'était fort, mais cette année, un an après, on est vraiment réveillés. On est vraiment dégourdis. On s'aperçoit que cet accident-là a été tragique. Et puis, il va être dans nos mémoires et le reste de nos vies. Ce qui s'est passé est inconcevable. Je vous entends énumérer les étapes que vous avez traversées, l'engourdissement, la peine, accepter le deuil. Il y a eu des événements. Il y a eu Noël avec les gens qui sont partis. Il y a eu des anniversaires manqués. Là, les sentiments qui vous habitent, est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est vengeance? Qu'est-ce que c'est? Fauter le mot colère et vengeance dans notre vocabulaire, on va parler plus directement. On est des gens déchirés. Quand on dit déchirés, je vais te donner une figure qui est facile à comprendre par les gens. Un ours monte après un arbre, il va briser l'arbre, il va le graffiner, il va déchirer l'écorce. Au bout d'un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il reste des séquelles. Il reste des plaques qui ne guérissent pas. C'est ça qu'on est rendus à la Comique antique. On n'est pas fâchés. On est déçus du comportement de nos dirigeants. Ça gagne d'incompétents là, là, qui essayent de montrer qu'ils font quelque chose. On a juste à regarder le centre-ville aujourd'hui. Vous allez voir qu'on n'a pas changé grand-chose depuis l'année passée. Les gens sont exactement comme le centre-ville. M. Lafontaine, de par le rôle que vous jouez dans la communauté, on vous a beaucoup entendu. Vous avez parlé au nom des Méganticois. Vous êtes un homme d'affaires bien implanté. Mais est-ce que vous vous accordez aussi du temps pour vous, comme père qui est en deuil, du temps pour Raymond? Écoute, je commence à regarder pour moi. Mon cœur criait au départ de faire quelque chose pour la collectivité. Je m'étais occupé de la sécurité ferroviaire. Je pense que j'ai réussi à me faire entendre à la grandeur de la planète. Les lois ont changé. Peut-être moins dans nos pays à nous autres parce qu'ils ont l'oreille un peu plus dure. Mais ailleurs, ils ont compris qu'un accident, ça coûtait cher. Et puis pour moi, j'essaie de décrocher tranquillement. Mais quand tu es habitué de travailler, tu es habitué de te battre, tomber à rien faire, se reposer, c'est un peu difficile. Allez-vous toutefois participer aux activités de commémorations qui sont organisées à Lac-Mégantic en fin de semaine? Oui, oui, oui. Ça fait partie de nos gens, ça fait partie de nous autres même. On va revivre une tragédie en fin de semaine. Elle va être pire que l'année passée, on vous l'a dit tout à l'heure. On est en cours déchirés. On va marcher avec les béquilles et le reste de nos vies. On est conscients de ça. Et puis je ne comprends pas que la ville ne se rebâtisse pas plus vite que ça. Quand on dit que nos élus demandent à la population comment ils vont bâtir la ville, ça aurait dû être fait l'année passée, puis donner un espoir de vie, donner un vrai espoir de vie, de reconstruction. Les gens suivent le soleil, les gens suivent le beau temps. Puis quand c'est toujours à pleuvoir, les gens n'ont pas de morale. Ça fait que la ville ressemble à ça un peu. Je ne mets pas la faute sur personne. Mais je pense que ce ne sont sûrement pas nos dirigeants parce qu'ils ne renvoient rien. Une fois rien, ça fait des faits qu'ils ne font rien. Ils font le possible avec rien. Je pense que c'est nos gouvernements qui poirotent et qui tiennent les choses en longueur, puis qui marchent avec le dieu de l'environnement. Ils sont tout à fait gaspillés l'argent que tout le monde a donné au lieu de rebâtir les commerçants, puis qu'ils reprennent la vie, puis que la vie continue. En fin de semaine, M. Lafontaine, vous savez que tous les Québécois, encore une fois, seront de tout cœur avec les gens de Lac-Mégantic. Il y a deux messes qui seront célébrées, dont une à minuit dans la nuit du 5 au 6 juillet. Marche commémorative aussi qui va avoir lieu dans la nuit, puis après ça, à 11 heures dimanche, une messe importante. M. Lafontaine, merci de vous être déplacé pour nous parler aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une fin de semaine de paix. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501